Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis grave productive, ça fait deux vidéos en moins d'une semaine, maintenant j'ai le temps donc j'ai décidé que j'allais faire plus de vidéos parce que YouTube c'est ma passion et j'ai trop envie de pouvoir développer ma chaîne en maximum. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produits terminés, voilà la petite boîte, j'essaie de finir les produits un maximum avant d'en racheter parce que je trouve que c'est mieux, vraiment de finir écrasé et qu'il n'y ait plus rien et qu'on puisse jeter le packaging. Avant de commencer je me suis fait mon petit café, pour me soutenir si mes vidéos vous plaisent et si mon contenu vous plaît, voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, j'aimerais tellement pouvoir faire YouTube à plein temps, c'est mon rêve ultime. Donc voilà, je tenais à remercier mes fidèles abonnés qui me soutiennent à chaque fois, qui likent, qui commentent les vidéos, ça me fait tellement plaisir, enfin voilà vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup voilà à tous ceux qui likent et tous ceux qui s'abonnent, ça fait grave plaisir, vraiment. Alors let's go pour cette vidéo ! Alors, voilà ma petite boîte de produits finis que j'ai gardé, il y a juste un truc que j'ai dû jeter parce que c'est mon chat qui a fait tomber le produit qui s'est pété. Mais voilà, je vous dirai ça à la fin, donc on peut tout de suite commencer. Alors, en premier, c'est de chez Kerastase Nutritive 8h Magic Night Serum, j'avais dû vous montrer en vidéo quand je l'avais acheté, voilà, donc là il reste vraiment un fond. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Donc déjà le prix, je vais vous rappeler le prix à chaque fois, 52,90, c'est quand même pas donné, on va pas se mentir. Est-ce que je rachète ou pas ? Non, parce que je trouve ça trop cher par rapport aux résultats obtenus, je vais vous donner juste les petites choses positives et négatives que j'ai trouvées. L'odeur est très forte, ça sent bon, mais avant d'aller se coucher, je trouve que ça peut être entêtant quand on se met une crème comme ça sur les cheveux, voilà, il y en a qui peuvent ne pas trop aimer. Après, ça sent bon, mais je trouve que c'est quand même assez entêtant, voilà, c'est une texture crème et pour moi, en fait, ça correspond pas aux cheveux bouclés. Pour moi, c'est plus pour des filles aux cheveux lisses ou aux cheveux ondulés. Sur les cheveux bouclés, je trouve que le rendu est pas optimal, enfin voilà. Après, le point positif, c'est qu'on se réveille et on a les cheveux d'une douceur absolue, ça c'est clair et net. Donc voilà, pour celles qui veulent des cheveux super doux et qui n'ont pas forcément les cheveux bouclés, vraiment, pourquoi pas essayer ? Mais après, je trouve quand même 52,90, voilà, c'est un peu cher. Donc moi, j'ai mis celui-là, je suis contente d'avoir testé, mais je ne rachèterai pas. Donc voilà, pour le sérum nuit Kerastase. Ensuite, on passe au shampoing Wet Detox. Bon, voilà, il y en a un fond encore, je pense que je peux faire encore un petit shampoing. Il y a Shadow derrière. Donc le Wet Detox que j'avais acheté en format voyage, donc que 16 euros. C'est pas mal les formats voyage. Ça permet de tester des choses sans trop, sans dépenser 30 balles de shampoing. Donc, lui, je rachète direct. J'ai trop aimé. Franchement, j'ai trop, trop aimé. C'est vraiment un shampoing détox. Comme ils disent, détoxifiant. Ça nettoie grave. Ça enlève les peaux mortes. Ça enlève les pellicules. Ça enlève les... Si vous avez fait des bains d'huile, ça les enlève super bien. Sans besoin de faire 2, 3 shampoings. On n'a pas le temps sous la douche de faire, je sais pas combien de shampoings. Enfin, personnellement, je vais pas trop... Ça me saoule de faire 2, 3 shampoings. Voilà. Donc celui-là, je rachète direct. Et même en grand format, je pense que je rachèterai. Je crois qu'il est quand même en grand format, 30 euros. Donc, voilà. Donc celui-là, je valide. Dites-moi en commentaire si vous avez testé certains produits dont je parle. Et si vous avez aimé vos retours. Ça peut toujours servir. Avant de passer au prochain produit, je voulais absolument vous parler des secrets de Loli, le Perfect Clean. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà testé dans les personnes qui me suivent ou les personnes qui vont regarder cette vidéo. Moi, je l'ai acheté il y a des années quand ça venait de démarrer, les secrets de Loli. Et là, je l'ai racheté genre il y a un mois. Et je sais pas s'ils ont changé la composition. Mais genre, je sais pas si je suis la seule à avoir ce problème. Mais dès que je me lave les cheveux, genre normalement, c'est un shampoing plus bien nettoyant et tout. Maintenant, dès que je les lave, je sors de la douche, c'est immédiatement gras. Genre, j'ai beau rincer pendant des plombes et des plombes, je sors de la douche. Genre, je fais ça. C'est comme si j'avais mis de l'huile sur mes racines. Donc, je sais pas si je suis la seule. Je sais pas si les secrets de Loli, vous passez par là. Si vous avez changé la composition. Parce que c'est pas du tout pareil qu'avant. Après, j'ai pas d'ancien packaging. Donc, je peux pas voir si la composition a changé. Mais voilà, je voulais avoir des retours si certaines d'entre vous avaient aussi vu une différence. Ou si c'est mon cuir chevelu qui a changé. Et qui maintenant, il supporte plus ce shampoing. Voilà. Mais en tout cas, c'est un truc de fou. J'adore le shampoing. J'adore l'odeur. Mais là, le rendu gras, c'est pas possible. Il sent tellement bon. Donc voilà, il est plein. D'ailleurs, je l'utilise même pas. Je pense que je pourrais peut-être l'envoyer à une de vous. Si ça vous dit. Parce qu'une fille, une abonnée qui habite en France. Parce que franchement, je vais pas l'utiliser. Ensuite, on passe à l'après-shampoing de chez Redken. Oui, je l'ai bien terminé aussi. Alors, ça, ça coûte 26 euros. C'est l'après-shampoing de la gamme Acid Bonding Concentrate. Vous avez toutes les gammes qui sont censées reconstituer les ponts d'issue. Je sais plus comment ça s'appelle. Je suis pas une pro après. Évitez les fourches, etc. C'est toutes les gammes blanches comme ça. Alors, j'ai beaucoup aimé, mais je rachèterai pas. Parce qu'ils viennent de sortir le même, mais exprès pour cheveux bouclés. Donc, j'ai envie de tester. Voilà, il coûte 27 euros sur Amazon. Je vous mettrai la petite photo de là. En gros, c'est ce packaging. Mais là, c'est bleu, je crois. Et c'est spécial cheveux bouclés. Donc voilà, après, c'est 27 euros. C'est un budget. Donc voilà, je l'achèterai peut-être pas tout de suite. Mais voilà. En tout cas, je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà. Donc celui-là, je rachèterai pas. Je vais racheter évidemment le spécial cheveux bouclés. Ce qui me semble logique. Ensuite, on passe aux produits. C'est les produits sans rinçage. Après la douche. Là, c'était le Kerastase extensionniste thermique. Donc, c'est un gel crème soin des longueurs. 28 euros quand même. 28 euros pour 150 ml. C'est cher. C'est cher, vraiment. Sachant que c'était bien. C'était bien, mais sans plus. Ça, je rachèterai pas. Et en plus, maintenant, je rachète des choses, enfin, des produits qui sont adaptés à mon style de cheveux. Enfin, cheveux bouclés. Là, c'est une crème extensionniste. Crème soin des longueurs. Mais ça convient aux cheveux lisses. Aux autres cheveux. Donc voilà. Ça, je rachèterai pas. Mais c'était intéressant quand même de tester. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le shampoing de chez Kerastase. Blin fluidealiste. Putain, il faut toujours des noms. J'arrive pas à les prononcer. Chez Kerastase. Blin fluidealiste. Gentle. OK. Pareil. Ça, c'est pour cheveux indisciplinés, sursollicités. Franchement, il était bien. Je pourrais le racheter. Mais j'ai d'autres shampoings à tester plus tard. Donc voilà. Et en plus, maintenant, comme j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre pas de silicone sur le cuir chevelu. Uniquement sur les longueurs. Là, 30 euros quand même. Voilà. C'est aussi un prix. C'est pas donné. Après, le point positif de celui-là, c'est qu'il réduit bien les frisottis. C'est-à-dire que quand je le prenais sur les... Vous savez, sur le cuir chevelu, on a toujours des frisottis qui partent dans tous les sens. Dès qu'il pleut, ça capte tout. Donc c'était pas possible. Donc celui-là, il était vraiment bien pour réduire les frisottis. Donc voilà. C'était le point positif. Ensuite, dernier produit cheveux. Et après, le dernier produit, ça sera un skin care parce que c'est vraiment un produit skin care que j'adore. Alors, le dernier produit cheveux, c'est cette huile absolument divine qui est totalement vide. Et je suis triste parce qu'elle est tellement bien. Mais là, ils ont refait un nouveau packaging. Elle coûte plus de 50 euros pour 100 ml. Donc je pense que je vais attendre. Je vais peut-être demander une carte Sephora à Noël et je vais l'acheter à Noël parce que putain, 50 euros. Oula, faut que j'arrête de dire. À chaque fois, je dis des gros mots comme ça. Ça sort de ma bouche tout seul. Enfin, c'est grave. Donc du coup, ça, je rachète direct. Ça fait 5 fois que je la rachète. Mais voilà, le prix est quand même très élevé aussi. Donc en ce moment, ce que je fais, j'ai fait un short d'ailleurs là-dessus. Je prends un petit de l'huile Nuxe, l'huile prodigieuse qui ne coûte pas cher du tout. Et je m'en mets un peu sur les pointes, etc. pour réduire un peu les frisottis. Mais ça, je rachète. Je ne sais pas si certaines d'entre vous l'ont testée. Mais elle est tellement bien. J'ai fait une vidéo exprès sur cette huile. Elle est trop trop bien. Voilà pour le RKR. J'ai des boutons, mais depuis que je me suis fait l'épidation de la moustache, je ne sais pas si ça vous fait ça. Ça me fait des boutons, c'est horrible. Tu viens nous faire un coucou ? Et le dernier produit skin care, c'est évidemment la skin therapy de chez Herborian. Pareil, ça c'est un prix, 50 euros. Franchement, si tous les produits coûtent 50 euros dans la salle de bain, il y a quand même beaucoup d'argent sur le rebord du lavabo. J'aime trop. Après, 50 euros chez Sephora, mais je sais qu'en parapharmacie, il y a des endroits où c'est moins cher. Donc moi, j'ai une parapharmacie chez moi. Et parapharmacie rose, là, devanture rose, il y en a qui sont moins chères. Donc après, voilà. Mais ça, je rachèterai direct parce que le soir, je mets ça sur ma peau. Et c'est trop bien. Ça fait une peau vraiment le matin sans défaut, bien hydratée et tout. Voilà pour cette vidéo produit terminé. Le dernier produit, oui, que j'ai dû jeter parce qu'il s'est cassé, c'est l'huile Fable & Mane, là. J'aime trop, pareil. C'est trop, trop bien cette huile, mais elle coûte cher aussi. J'avais fait une vidéo dessus. Elle est vraiment trop, trop bien. Donc je rachèterai ça aussi en format voyage. Je vous mettrai une petite photo de là. Une petite photo là, si vous ne vous souvenez pas, là qu'elle s'aime. Mais elle est trop, trop bien. J'ai vu que The Doll Beauty aussi, elle l'utilisait. Enfin, c'est genre sur le cuir chevelu. Elles sont trop bonnes. Donc ça, je rachèterai aussi. Mais je vais peut-être attendre d'avoir une carte cadeau Sephora à Noël pour acheter toutes ces choses de ma to-do list que je veux acheter. Voilà. Je ne sais pas si vous aussi, vous attendez Noël pour pouvoir vous acheter des produits de beauté. Moi qui suis une addicte de tout ça. Voilà. Je vais attendre Noël pour acheter tout ça. Et je vous ferai un petit haul peut-être Sephora si ça vous intéresse. Voilà pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vais revenir très vite pour une vidéo, soit la vidéo achat luxe. J'ai vu qu'il y en a certaines d'entre vous que ça intéresse. Donc tant mieux. Je suis contente si ça vous plaît. Et si vous avez hâte de voir cette vidéo. J'ai aussi envie de faire une vidéo test de matcha. Le matcha de Milia Matcha. Parce que moi, je suis une grande fan d'Andy Ella. C'est un truc de fou. J'avais été fan de quelqu'un dans ma vie. Mais elle, je ne sais pas. Genre, elle m'inspire. Elle est tellement géniale. J'ai envie d'acheter une canette de matcha parce que je n'ai jamais goûté. Et en fait, apparemment, ça a des propriétés pour les cheveux. Donc moi qui suis une malade des cheveux. J'ai envie de faire un test de un mois. Genre, je bois du matcha tous les matins pendant un mois. Et voir si ça a un impact sur la pousse, sur la densité, sur tout ce qu'on veut. Donc, ça sera peut-être aussi prochainement une vidéo que je vais faire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je suis trop contente d'être de retour sur YouTube. J'ai vraiment hâte. J'adore ce moment-là où je suis face cam avec vous. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, à liker, à vous abonner. Si mon contenu vous plaît, ça va, tu ne fais pas trop de bruit, toi ? Je vous fais des gros bisous. À très vite pour... Shadow ! À très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501